Cet après-midi, en face de la grotte, sur la prairie, nous sommes avec le frère Sylvain de Toque, qui vient de publier une petite théologie du rosaire. Alors, frère Sylvain, vous avez préparé une thèse, une deuxième thèse, vous êtes un grand spécialiste de la théologie, un grand savant, et pourtant vous êtes un familier de la prière du rosaire. Alors comment on peut être à la fois un intellectuel, et en même temps quelqu'un qui, finalement, aime bien une prière qui semble assez simple ? En fait, c'est tout le mystère de ce qu'on vit dans l'ordre, parce que vous savez, n'est-ce pas, frère Philippe, dans l'ordre dominicain, il y a ce jeu de mots qu'on aime bien faire, on dit que les Dominicains, c'est le plus grand désordre. Et dans ce grand désordre, dans ce grand bazar, il y a toutes sortes de sensibilités, de personnalités, et on remarque qu'effectivement, d'un côté, il y a les grands magnitudes de la théologie, il y a les saints Thomas d'Aquin, il y a les Pères Lagrange, qui ont fondé l'école biblique et archéologique de Jérusalem à la fin du XIXe siècle, les spécialistes de la Bible. Et puis, en même temps, il y a des frères qui prêchent le rosaire, qui passent leur temps à essayer d'apprendre aux gens à prier dans la piété simple, ce qu'on appelle la piété mariale. Vous savez, on appelait ça autrefois, avec une petite pointe un peu d'ironie, la piété populaire. Eh bien, nous, la piété populaire, on l'aime, et la grande théologie, on l'aime aussi. Et mon idée, c'est de mettre les deux ensemble. Alors, comment on peut justement approfondir notre foi avec la prière du rosaire ? Alors ça, c'est très facile. Je ne sais pas, vous aimez le thé ? Beaucoup, le thé bien chaud à la menthe. Si vous aimez le thé bien chaud, vous savez que pour que les feuilles infusent bien, il faut que l'eau soit très chaude. Bon, eh bien, avec le rosaire, c'est un peu ce qui se passe. C'est le thé de la Vierge Marie. C'est-à-dire que la prière porte nos cœurs à ébullition, sous l'incandescence de l'Esprit Saint, et dans ce bain très chaud, les vérités de la foi que les théologiens enseignent, les vérités du credo, elles infusent. Et c'est comme ça qu'on voit des chrétiens qui n'ont jamais fait d'études, qui vont pouvoir être très calés déjà dans l'intelligence de la foi. Parce qu'ils ont cette prière, ils ont cette habitude de prier, une prière toute simple, le Je vous salue Marie. Exactement, le Je vous salue Marie, le Notre Père, le Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, le credo. Mais vous savez qu'avec simplement ces prières-là, il y a des chrétiens qui ont été privés de prêtres, de sacrements, de bibles pendant plus de 200 ans, et qui tous les jours, en récitant les mystères du rosaire, pendant plus de 200 ans, ont maintenu la foi vivante dans leur pays. Je veux parler des chrétiens du Japon. Donc, c'est quand même pas rien. Le rosaire, c'est ça marche. Et pourquoi ça marche ? Parce que c'est un condensé, un abrégé de toute la foi de l'Église. Alors, deux questions encore, frère Sylvain. Le rosaire, c'est des Je vous salue Marie, des Notre Père, des Gloria. Et pendant qu'on récite des Je vous salue Marie, une dizaine, dix Je vous salue Marie, les uns après les autres, eh bien, on médite un mystère de la vie de Jésus. Ça, c'est le grand coup de génie du rosaire. C'est une prière qui est, comme on dit, ça fait chic, Christo-centré ou Christo-centrique. C'est-à-dire qu'en fait, le centre du rosaire, c'est cette parole de Dieu que Marie a accueillie dans sa chair, qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Et tout le rosaire, comme dans le cœur de Marie, comme dans sa chair, tout le rosaire, le but, c'est d'accueillir la parole de Dieu et de la laisser prendre chair en nous, tout simplement. Et donc, à mesure qu'on récite les prières vocales, eh bien, tout simplement, nos cœurs se mettent en disposition d'accueillir, se rendent disponibles pour accueillir cette parole de Dieu en la contemplant dans les grands mystères, les grands épisodes, si vous préférez, de la vie de Jésus et de Marie, depuis la petite enfance de Jésus jusqu'à sa mort et sa glorification au ciel. Est-ce que, frère Sylvain, il n'y a pas chez certains catholiques la tendance quand même à en faire trop avec la Vierge Marie ? Des fois, on se demande si ce n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Alors, je vous rassure tout de suite, la Sainte Vierge, elle n'a pas d'autre but que de nous conduire à Jésus, la parole de Dieu faite chair, comme elle, accueillir la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est vrai que, du coup, si on ne fait pas attention, comme toutes les formes de prières, eh bien, il peut y avoir des déviances et on peut perdre la saveur du rosaire. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans l'ordre de Saint Dominique, on essaye de rappeler les grandes lignes de force de cette prière. Toujours ramener le curseur sur la méditation de l'Évangile, c'est ce qu'on fait en particulier dans les équipes du rosaire. Ramener le curseur sur Jésus, sur le Christ, sur la vie dans l'Église, les sacrements, etc. Tout ce qui fait le quotidien de la vie chrétienne. Le rosaire va servir à nous orienter vers cette vitalité de l'Église qu'on vit au quotidien, quand on prend sa Bible, quand on va à la messe, quand on va se confesser, quand on vit tout simplement des sacrements et de la parole de Dieu. Et de toute façon, la Sainte Vierge, elle est là quand même. Et elle transmette. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est exactement ça. Si vous voulez comprendre comment ça marche, vous regardez Marie à Cana, on va lui demander d'intervenir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez voir Jésus. Et ce qu'il vous dira, faites-le. Alors, je vous recommande vivement d'acheter ce petit livre. Ça coûte 10 euros. Ce petit livre du frère Sylvain de Tock. Une petite théologie du rosaire. C'est un petit catéchisme avec la Vierge Marie. Et puis en plus, le frère Sylvain en profite pour nous faire visiter quelques lieux d'apparition de la Vierge Marie pour nous faire comprendre le message. Parce qu'il y a une dimension très incarnée du mystère de notre vie de foi. Puisque la Vierge Marie vient carrément nous visiter chez nous. Et notamment en France, en Belgique. Merci beaucoup, frère Sylvain. Merci, frère Philippe. Merci. Merci. Merci.